Bienvenue amis Béliers pour votre tirage pour cette semaine du 22 au 28 novembre 2021. Si ce message résonne avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors, deux choses très importantes à vous dire amis Béliers. La première, c'est que j'ai effacé par l'heure votre vidéo, donc je la refais en reprenant les mêmes cartes que j'ai eues pour vous. La deuxième, c'est qu'il y aura une extension à cette vidéo où on parlera uniquement d'amour. Donc, on verra ce que votre personne ressent vraiment pour vous, ce que cette personne vous cache, ce qu'il va se passer entre vous et le conseil des guides par rapport à cette personne. Une vidéo qui durera à peu près 20 minutes, les amis. Vous retrouverez le lien vers cette extension en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, animer. L'énergie pour vous, pour cette semaine, c'est le quatrième chakra de l'archange Raphaël, les amis. Et oui, j'ai supprimé votre vidéo par erreur, mais je voulais garder évidemment les messages. Alors Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douze ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots emprunts de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui vous permettront, qui permettront, pardon, à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Allez, le professionnel pour vous, pour cette semaine, Amis Bélier, on avait le très beau soleil avec l'empereur et en carte de conseil, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Et ce que j'entendais ici, c'est vraiment cette idée de devoir agir pour la lumière, pour éclairer le monde, pour éclairer la conscience universelle pour certains. Et vous avez besoin d'un plan pratique pour manifester ça. En tout cas, quelque chose qui vous épanouirait vraiment, qui apporterait la lumière. Il y a cette notion d'apporter la lumière, de contribuer au monde, d'être dans la lumière également, d'être dans la lumière, de vous réaliser, de vous accomplir, accomplir cet enfant intérieur qui ne demande que de, comment dire, d'être à la lumière, d'être exposé à cette lumière. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une personne qui peut être une figure d'autorité, un hiérarchique, un entrepreneur, quelqu'un d'important cette semaine pour vous, qui peut vous aider, effectivement, à trouver la clarté, les réponses dont vous avez besoin pour manifester un rêve, un projet, quelque chose que vous souhaitez vraiment pour vous épanouir ici. Quelque chose qui vous ramènera à la lumière. Ça peut être aussi un oui. On vous dit oui ici par rapport à un projet, par rapport à un poste, par rapport à un emploi, quelque chose que vous souhaitiez vraiment, en tout cas, les amis. Pour le sentimental, vous avez le chariot et la lune ici, avec encart de conseil, la communication est clé. Bon, plusieurs choses que je recevais, c'est surtout la confusion. La confusion dans une situation. Est-ce que je dois avancer avec ou sans cette personne ? Est-ce que je dois attendre cette personne ou avancer sans cette personne ? Parce que cette situation, elle est confuse ici. On ne sait pas quoi faire. On manque d'éléments. On manque d'éléments, c'est la confusion. Peut-être qu'on se dit qu'il y a des choses cachées également. Peut-être une énergie de trahison du passé. Donc, on ne sait pas si on peut refaire confiance. Il y a énormément de choses à vous dire entre vous, les amis. Est-ce que je dois avancer ou redonner une chance au passé ? Est-ce que je n'ai pas aussi un lourd passé qui m'empêche d'avancer ici ? Des choses encore à conscientiser, à guérir des choses qui me pourrissent de l'intérieur et qui m'empêchent d'avancer ? Et il y a besoin de communiquer, communiquer avec quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider à conscientiser tout ça, les amis. En tout cas, on développe tout ça pour vous dans cette extension. Donc, on va regarder encore une fois ce que cette personne ressent vraiment pour vous, ce que cette personne vous cache effectivement dans l'énergie de la lune ici. Ce qu'il va se passer entre vous est le conseil des guides par rapport à cette personne. Ça durera environ 20 minutes et vous retrouverez le lien vers cette extension en description de cette vidéo, les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.